Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2 sur le Cerato tueur. Cerato qui a fait déjà beaucoup de dégâts dans sa vie, dans sa jeune vie. Oui en effet, j'ai commencé cet animal en stream. Et du coup, pour ceux qui veulent aller voir le stream, la fin notamment, si vous ne voulez pas tout voir c'est long, c'est normal, la fin du stream où c'est celui-là qui a commencé sa prog et qui a fait un véritable carnage dans ses jeunes heures. Là, je n'ai pas trop bougé, j'ai quitté le stream, j'étais là-bas. Je suis juste là, l'arregistrement, pour vous dire toute la vérité, a déconné. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle dans le vide, mais en gros j'étais juvénile 94% quand j'ai commencé. Et maintenant, je suis jeune adulte, je fais 1917 kg, je cours à 36 km heure et j'ai 231 N de bite force. Autant te dire que je frappe fort, que je fais mal et surtout ce Cerato est vraiment pas content, il est très très énervé. Du coup, ça fait très longtemps que je voulais faire une série sur le Cerato, parce que j'ai l'impression que c'est un très bon dinosaun, figurez-vous. Parce qu'à sa taille adulte finale, il fait genre 2,5 tonnes je crois pour 350 N de bite force, donc ça fait très mal. Il met beaucoup de bleed, il a beaucoup de stam, il court relativement vite, bon ça c'est peut-être un de ses points faibles. Il régène le bleed très vite, il régène tout court très vite. Et du coup, aussi, ce qu'il a, c'est qu'il a une petite particularité le Cerato, qui fait de lui un dinosaure je pense très fort. C'est ça, voilà. Il tourne sur lui extrêmement bien. Et ça, ça c'est un avantage que pas beaucoup de dinosaures ont. Et la rotation des dinosaures permet de pouvoir affronter à peu près tout ce qu'on veut. Je pense qu'en se débrouillant bien, on peut facilement tomber des Apex. Voilà. Spino, je sais pas trop. Rex, Giga, je pense que c'est sûr, parce que c'est les dinosaures qui ont beaucoup de mal à se retourner. Après, voilà, toujours pareil, il faut pas faire d'erreur, il faut faire attention. Mais du coup, avec une rotation qui est aussi rapide, c'est plus simple de pas faire d'erreur. Après, on est plus loin qu'un Utah, donc c'est plus difficile. Mais bon, le Ceratosaure est un dinosaure que je voulais faire depuis pas mal de temps. Et en plus, je le trouve plutôt beau. Plutôt beau, quand même. J'ai fait un Ceratosaure un peu tryhard, j'ai pas voulu faire un dinosaure qui ressemblait à rien. Je me suis dit, avec celui-là, on va faire du combat. Donc on va essayer de se dissimuler, de se tapir dans l'ombre pour surprendre les adversaires, tout simplement. Oh, il y a un truc là-bas, là. C'est quoi, ça ? C'est un Rex, vas-y, barre-toi. Ouais, non, mais par contre, il y a quoi là-bas ? Allo, Zorn ? Non ! Qu'est-ce qu'il se trompe ? Vas-y, je me casse. Par contre, pour le instant, je cours vraiment pas vite. Je suis pas du tout full adulte. Donc 36 km heure, je les ai pas. Vas-y, barrez-vous. Ah, il faut que je me casse, là. Heureusement, il pleut. Il faut que je me casse très loin. Le Subrex était très gros. Il y avait un Allozaure aussi. Donc pour l'instant, je me casse. Je sais pas comprendre. Je sais pas comprendre. Putain, mais il y a personne sur le serveur. Et pourtant, ils sont tous là, quoi. C'est quoi ce darweb ? Vas-y, on s'arrache. On prend nos jambes à notre cou. Et on se casse direct d'ici. Ah, dans un des grosses pattes comme ça, là. Et du coup, voilà. C'est aussi une question que je me posais. Est-ce qu'il régète vite sa stab ? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Donc on va voir ça. Parce que j'ai tout cramé. Dans tous les cas, s'il m'a suivi, c'est mort. Je pourrais pas le fuir. Donc voilà. Il avait l'air de me suivre. Il avait l'air de me suivre. J'espère qu'il va arrêter ça. Là, le monsieur tyrannosaure. Vas-y, les arbres, cassez-vous. Je vais me mettre ici, là. Genre là. Allez, régène ta stab. Allez, c'est test direct vidéo. Ça va, ça a l'air rapide. Je sais pas. Je dirais. Ouais, ça va. Ça va. En vrai, ça va. C'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. Bon, du coup, l'objectif de cette série, ça va être d'essayer de tomber en Apex. Voilà. Ça va être d'essayer de tomber en Apex. Ça va être compliqué. C'est pas sûr qu'on y arrive. Je tiens à le dire. Il va falloir essayer de se faire des potes aussi. Parce que tout seul, ça va être encore plus compliqué. J'ai envie de dire. Mais je sais pas, en fait, si tout seul, ça serait pas plus simple. Parce qu'on peut Astride. Je suis sur Islanicta 3. Ça permet d'Astride. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de tomber des Apex. Qui est l'objectif de la série. Objectif principal. Essayer de tomber. Voilà. Des gros dinosaures. Des gros dinosaures. Ce ceratosaure a commencé sa vie dans le sang. Il la finira dans le sang. Et oui. C'est moi qui ai voté. Mais avant tout, il faut se sortir de cette situation complexe. Où deux êtres carnivores ont pris possession de mon territoire. Donc, il va falloir se barrer d'ici. Il va falloir essayer d'aller dans un endroit un peu plus sympathique. Et puis voilà. C'est tout. J'ai déjà repris ma stab. C'est très rapide. Donc, autre point fort. Autre point fort du dino. Vraiment top. Top. Vraiment très très bien. On est content. On était content. Par contre, il a un point faible, je trouve. C'est un gros défaut. C'est ça là. Voilà. Il fait des petits sauts. Voilà. Il fait des petits sauts. Et ces petits sauts, ils sont très très désagréables. Parce que tu es en train de courir. Voilà. Là, je suis en train de... Non. Oh putain. Et zut. Tu es en train de courir. Et du coup, il fait son petit saut. Tu t'arrêtes. Et le truc qui est derrière toi, il te rattrape. Donc, c'est pas ouf. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dandy, il a rajouté ça. Ok. Bon, je suis à 90%. Comme prévu. Je fais 2 tonnes 85, 291 newtons de bite force. Et j'ai dû retourner en arrière. Parce que, il n'y avait rien qui spawnait là-bas. Et j'ai entendu un allosaure. Et d'ailleurs, il est là. Ah non, c'est un spino. C'est un petit spino. Ah, je vais le bouffer. Bon, bah écoute. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez. J'avais fait. Et j'allais vous dire, j'ai entendu un allosaure dans le coin. Donc, il y a aussi un allosaure. Mais il y avait un spino. Donc, je le graille. Tout simplement. Voilà. J'avais fait un bébé spino. Ça passe toujours. Ça en fera un de moins. Les apex. La lutte contre les apex commence dès le berceau. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Le pauvre, il faisait sa proc tranquille. Mais il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier. Moi, je me suis fait tuer. Avec tout. Voilà. Tout le monde m'attaque. Même juvénile. Donc, je dis aucun quartier. Dans ce jeu. Peut-être que plus grand, il aurait tué des bébés serato. Donc, je défends l'espèce dès la naissance. Voilà. Et puis, en plus, il m'a remis full bouffe. Donc, c'est très bien. Voilà. On est de retour. Avec un seratozous le plus énervé que jamais. Il tue des spinots, hein. Il tue des spinots, le bougre. Bon, ok, il n'était pas très gros. Mais bon, il n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, écoutez, je vais rester par là. Je vais rester par là. En vrai, on est plutôt protégé. Bon, du coup, on est à... Il y a un spinot, là. Il y a clairement un spinot qui vient de gueuler. Est-ce que ça ne serait pas maman ? Et si c'est maman, c'est chaud, en vrai. Bon, du coup, je disais quoi ? De toute façon, un spinot, ça court à deux. Alors, on s'en fout. Alors, je suis à 2 tonnes de sang. Voilà. 194, pour être précis. Je cours toujours à la même vitesse, mais je ne cours pas à cette vitesse. J'ai 330 N de bite force. En vrai, c'est vénard, quand même. En vrai, c'est vénard. 331 N de bite force. What the fuck ? Ça évolue en plein direct. Je suis à 96% de growth. Et je suis toujours là. En gros, je me... Je fais ma prog, tranquillou. Voilà. On est posé. Et du coup, il y a quand même un spinot dans la zone. Donc, bon. Bon, on va se mettre en crouch. Est-ce que j'ai toute ma stame ? Est-ce que j'ai toute ma stame ? Ouais, c'est bon. J'ai toute ma stame. Là, en vrai, si... Non, mais j'ai ma tête qui dépasse. Là, en vrai, s'il descend en face, logiquement, il ne me verra pas. Ça arrive, en vrai. What ? C'était proche ? C'était proche. En vrai, contre un spinot, j'ai zéro chance de survie. Le truc, le tourne... Ah, putain, il est là. Il est là, à droite. Gauche. Gauche, gauche, gauche. C'est l'inverse. C'est maman. Ou papa. J'ai envie d'aller le voir. En fait, c'est un problème dans le jeu, c'est que je suis beaucoup trop curieux. Dans ce jeu. Et je meurs très souvent, en fait, à cause de ça. C'est que vraiment souvent, je... Chut, le vélociraptor ! C'est que souvent, j'entends des bruits et je vais vers le bruit. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est très mauvais. La curiosité est un très vilain défaut dans ce jeu qui entraîne souvent la mort. On va aller checker, quand même, parce que je sais que je cours beaucoup plus vite que lui. Donc, je peux me casser. Et comme ça, vous pourrez voir cette magnifique bestiole qui a disparu, hein, mais... qui existe toujours dans ce isle. Il est où ? Faut que je fasse gaffe, quand même. Vas-y, le vélociraptor, tu vas fermer ta bouche. Mais je suis... Oh, putain, mais je suis con. Du coup, ça fait du bruit, quoi. Je sais pas s'il a entendu. Je pense que c'est le joueur qu'on a tué tout à l'heure qui a dû appeler à l'aide, mais trop tard, quoi. Qui a dû appeler à la vengeance. Si c'est une femelle, en vrai, quasiment 100%, c'est sa mère. Si c'est un mâle, bah... C'est son pote. Il est là, devant. Tapis dans l'ombre. Le ceratosaure s'avance. La curiosité de ceratueur va-t-il entraîner sa mort ? Je vois pas sa tête. Il m'a pas l'air full adulte, hein. Il m'a pas l'air full adulte, hein. Il est pas très gros, hein. Pas très très gros. Ah, mais il est entamé. Il est carrément entamé. Il est pas bien, hein. En vrai, il est pas bien. Il a des sacrés balles, affreux. Je peux essayer de le croquer. What ? Il bouge pas. What ? Ah ! 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 Qu'est-ce que... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me cache, je me cache, je me cache, je me cache. Oh, putain, il y a des jilos, quoi. Après, j'ai dû le mettre dans le mal, je mets beaucoup de bleed, hein. Oh, la pression ! What ? Eh, les jilos, cassez-vous ! Cassez-vous, les jilos, c'est mon spinot. Je l'ai mis trop dans le mal. Quand il m'a couru après, il avait des beaucoup plus grosses balafes que quand il était couché, hein. C'est quoi, tous ces bris, là ? Taisez-vous tous ! Eh, j'ai envie de me le faire, mais c'est tendac, ça. En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible, hein. Il est déjà entamé de ouf. Allez ! T'es trop lent, mon pote, le spinot, gros sac. Là, je vais disparaître. Là, je vais clairement disparaître. Ouais, c'est bon. Je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse. Je sais pas s'il a beaucoup de stem, le spinot. Je crois pas, en vrai. Je crois clairement pas. Je régène ma stem, là, tranquille. Je me pose. Oh, mon dieu. Eh, c'est tendax. C'est très tendax, hein, je vous le dis. Non, les arbres, c'est pas le moment. Eh, franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un bon combat, hein. Deux heures de proc dans le huc. Et puis, voilà. Un croc et c'est fini. Un croc et c'est Terminares. Il me mettra tellement dans le mal que ce sera la fin du combat pour moi. Il aura plus qu'à me traquer. Et ce sera terminé. Mais bon. Allez, vas-y, il commence à faire nuit. Putain. Là, je suis bien caché, là. Oh, là, je suis bien caché, là. Un boss qui me voit. On m'a pas vu. Bon, après, il est un peu aveugle. Eh, ça va que... Il est drogué, hein. Non, il commence à faire nuit. Vas-y, on va rien voir. Là, il me voit pas, c'est sûr. Il s'est posé ? Eh, il doit avoir tellement les boules. Non, non, je m'en fous. Je parle pas. Je parle pas, moi. Il a FK. Non. Vas-y, fais tout noir. Eh, mais jamais il crève. Je croyais qu'il était mort. Il a fait un bruit chelou. Eh, j'y veux pas crever, c'est un délirant. Putain, il fait tout nuit, quoi. Après, je vois que quand je suis en crouch, il n'y a pas d'empreinte. Enfin, je sais pas. Peut-être que je dis de la merde. Eh, il m'entend, là. Il est vraiment dans le mal, sérieux. Il est trop dans le mal. Il est trop, trop dans le mal. Il va crever, 100%. Il va mourir, là. Moi, j'y ai encore 600 coups et il est mort. C'est bon, on y est presque. Le problème du spinot, en fait, c'est que c'est un sac à PV, en fait. Et le fight... Vas-y, il est quelle heure ? Fais-moi rire, le caractère. 22 heures. Il a commencé, il faisait jour, quoi. Et en plus... Vas-y. Et en plus, il était déjà entamé. Vas-y, avec ses reflets de merde, là. Oh, il m'arrive droit au-dessus, là. Après, là, je suis caché, là. Oh, l'arbre ! En plus, là, ce qui est carrément à mon avantage, c'est que le spinot, la caméra sur le spinot, là, en fait, le mec, il doit être perdu dans les arbres. La caméra du spinot... Oh, merde, tiens, je vais où, là ? La caméra du spinot est pourrie, quoi. Elle est pourrie de chez pourrie. Elle est au-dessus de la crête. Ah non, par contre, quoi, il m'a carrément vu, là. Et il commence à perdre patience, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je me tire. Me tire. Non, pas pourquoi. Je me tire. Je me tire. Oui, je me tire. Et je suis passé full adulte pendant le combat, tellement c'est long. 2 tonnes, 250, 350 newtons de bite force. On sait que tout ça, ça fait pas forcément très mal à un spinot, du coup. Ça lui fait mal, là, parce qu'il était pas dans cet état au début, mais... Je suis désolé pour la luminosité, par contre, le jeu, il devient tout noir d'un coup et tout. C'est la super mise à jour de merde qu'ils ont fait, là. Vraiment, c'est vraiment de la merde, c'est incroyable. Pourquoi ils ont fait ça, quoi ? Pour éviter d'utiliser les gammas, mais du coup, faites juste tout noir. Donc, dis, si tu veux un conseil, tu fais juste tout noir, comme ça, tu n'utilises pas les gammas, du tout. Parce que là, tu peux les utiliser, c'est juste qu'il ne faut pas regarder le sol, quoi. Vraiment, vraiment d'une connerie affligeante. Il est parti, là ? Oui, il est là. Il me vient droit dessus, là. Ouais, non, faut que je me casse, là. Allez, gros sac. Vas-y, cours, fais du sport, gros sac. Fais du sport. Là, il doit vraiment être dans le mal. Là, s'il s'est posé comme ça, c'est qu'il doit vraiment être dans le mal de ce mâle, là. Et là, je pense qu'aussi, vous voyez, il fait tellement de bruit quand il marche, que... qu'il ne m'entend pas, là. Après, il va voir quand même vers moi, là. Là, par contre, il ne marche plus. Par contre, il s'est mis dans un endroit où il y a une chute d'eau, du coup, il ne doit vraiment rien entendre. Ce n'est pas tryhard, ça. Parce qu'en fait, vous captez que dans le jeu, il n'y a plus de son d'insectes. et tout, la nuit. Du coup, en fait, pour tryhard, c'est vachement intéressant. C'est dommage pour le jeu. Mais c'est intéressant parce que du coup, on entend beaucoup plus le son des dinos. On entend beaucoup plus les pas. Mais du coup, si tu te colles à côté d'une gourdeau, tu n'entends vraiment rien. Ce qui est... Dommage. Il rentre vers moi, là. On va y attaquer quand même. Arrête de parler, bats-toi. Non ! What the fuck ! Ouais, il va tellement vite dans l'eau, c'est abusé. Rappel, il était vraiment dans un endroit de merde, du coup. Il aurait pu se péter une jambe. Le truc, c'est que je ne lui mets que deux crocs à chaque fois, quoi. Il faudrait que j'essaie de le hashride pendant 15 ans, quoi. Mais c'est trop chaud. C'est trop chaud, il tourne trop bien. Il faudrait que j'essaie de le surprendre quand il marche comme ça et que je le hashride. Mais c'est entendu de le hashride, je vous le dis. Il me renifle. Je l'ai eu ! Oh, je l'ai eu ! Yes ! Oh, mon Dieu ! Oh là 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 ! Eh ben, putain, c'était interminable. Mais c'était interminable. Mais je l'ai eu ! Aïe, 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 aïe. Eh ben franchement, voilà, j'ai géré à moi-même. Eh non, cette bestiale est trop forte. Bon après là, le spino, vraiment, le mec était un peu perdu. Genre, on lui a donné le spino, on lui a dit, allez-y, c'est le plus fort dino, tu ne crains rien, allez, vie, vie dans the isle et tu crains que dalle. Et du coup, en fin de compte, bah ouais, bah du coup, il était, il croyait peut-être trop en son spino. Il connaissait peut-être pas assez le jeu. Mais ouais, il était un peu du père. Eh, on prend, on prend, on prend. Donc c'est bon, on a buté, un spino, on a buté le fils et la mère. Ouais, parce que c'est une femelle, vous voyez, sa crête là, il n'y a pas de rouge. Donc c'est la mère. Et je me, je bouffe ces boyaux. Et puis voilà, maintenant, c'est qui le boss ? C'est le cerato, maintenant ! Il faudra se faire un rex, un giga, un trike, un shant, un terry, laisse tomber, c'est trop, trop compliqué le terry, ça court trop vite. Et après, c'est bon, hein ? Après, c'est bon. Non mais vraiment, ce qui serait cool, c'est d'essayer de faire un rex, quand même. Ouais, je vais me poser là. Je ne sais même pas si sur le serveur, ça me protège, cette carcasse. Mais rien que là, vraiment, il y a un truc qui passe à côté. Imaginez-vous, vous êtes un dinosaure, vous passez à côté, vous voyez un cerato-rosaure avec une carcasse de spino. Vous vous dites, oula, c'est un fou, je ne vais pas le contest. Voilà, ben c'est bien, voilà mon petit cerato. Aïe, 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 aïe. Bon, après le spino, je pense vraiment que c'est la bestiole la plus dure à tuer en cerato. Je pense que les autres sont plus simples, parce qu'il y a vraiment moyen de hashride. Il restait collé au boule du dinosaure, genre Giga et T-Rex, il y a vraiment moyen de hashride. Le trike, le trike, je ne sais pas en vrai. Le shant, je pense qu'il y a moyen de hashride aussi, encore je ne sais pas, il se retourne quand même pas mal. Je pense que le spino c'est le plus compliqué, mais s'il y a un joueur qui a l'air de ouf, après on ne sait pas, peut-être qu'il avait une connexion pourrie, j'en sais rien. Mais s'il y a un joueur qui galère de ouf, c'est faisable. En vrai, s'il ne galère pas en spino, je pense que c'est vraiment impossible. Impossible. Là vu, rien que le nombre de coups que j'ai dû lui mettre, alors qu'il était déjà quasiment dans cet état quand il est arrivé, si tu prends un spino tout neuf, c'est bon, tu ne tues jamais. Regardez comme il est beau. À table, à table pour le spino. Et du coup, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous appréciez ce ceratotueur, ceratueur. Il y en a qui l'ont appelé comme ça, je pense que ça correspond bien. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, genre dites what the fuck, trop cheaté le ceratot, j'en sais rien. Des petites réactions à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez quoi faire, c'est gratuit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada